J'ai joué au volant, ça ne sert à rien d'avoir changé la place. Au volant, c'était monsieur. D'accord ? Donc, on ne va pas jouer longtemps. Ça ne servait à rien de changer là-bas. Donc, monsieur, votre permis de conduire, j'en ai besoin. Vous n'avez pas de permis de conduire ? Vous n'avez pas de permis de conduire. D'accord. OK. Alors, vous, donnez-moi votre permis, parce que vous avez conduit de là-bas ici. Donc, vous avez quand même conduit votre véhicule. Alors, est-ce que vous consommez des matières stupéfiantes, l'un comme l'autre ? Non, mais on va faire le test sur les deux personnes. parce que votre regard me fait penser que vous avez peut-être un... Je ne sais pas. Je le vois au niveau de vos yeux. Vous avez quoi ? Vous êtes malade. Mais justement, donc moi, comme je ne suis pas médecin, on va tester autre chose. Ça va ? Alors, monsieur, vous n'avez pas de permis de conduire, vous avez une carte d'identité ? Non. Vous n'avez pas de carte d'identité ? Non. Vous n'avez rien sur vous. D'accord. Vous allez donner votre identité à mon collègue, il va vérifier directement votre identité. Mais ce n'est pas adverse, parce que c'était pas volant. Il n'était pas volant. Je ne l'ai pas vu au volant. Juste avant, on n'était pas en train de conduire, monsieur. On a des visions ici. Pardon ? Alors, vous étiez au volant, non ? Vous avez changé le volant de place, tout simplement. Et on passe à côté de vous. On est à 50 centimètres. Et vous arrivez à nous faire croire que vous n'étiez pas au volant. Alors, votre permis de conduire, vous n'en avez pas du tout ? Pardon ? Vous êtes en retrait. Donc, votre permis de conduire est en retrait au parquet ou quoi ? Donc, c'est suite à un jugement. Vous avez eu un retrait suite à quoi ? L'alcool. L'alcool. Donc, on vous a fait un retrait de permis de conduire suite à un jugement. Il prenait fin quand ? Je suis au tribunal ici pour la dernière fois que je me suis arrêté. Donc, votre permis restait au tribunal, restait au parquet, le temps du... Ça, vous allez vous faire... Donc, les tests sont négatifs. C'est déjà une bonne chose. Maintenant, le problème, c'est que le conducteur n'a pas de permis de conduire étant donné qu'il est sous déchéance. Donc, ici, on va procéder à un avis auprès du magistrat pour expliquer la situation. Et le magistrat va plus que probablement ordonner l'immobilisation du véhicule. Oui, voilà, c'est réglé. J'ai eu la magistrate en ligne. Donc, c'est réglé pour l'enlèvement du véhicule. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada